... J'ai choisi de parler un petit peu de ce tableau, « Coin de table » de Henri Fantin-Latour. Plus que pour une raison esthétique purement picturale, c'est surtout pour l'histoire de ce tableau et pour ce moment fixé dans le temps de ce dîner, qui est un dîner des Parnassiens, qui est un dîner des Parnassiens, et surtout pour cette figure incontournable. Si la toile s'appelle « Coin de table », j'imagine que c'est aussi en partie, parce qu'au pile au coin de la table, il y a ce personnage, Arthur Rimbaud, dont c'est une des très rares représentations. Il y a évidemment cette photo qu'on connaît tous et ce portrait peint qui souvent illustre les couvertures des livres d'Arthur Rimbaud. Il y a un des très rares témoignages sur toute cette période magnifique, en pleine création et en pleine jeunesse d'Arthur Rimbaud. Ce tableau a été exposé au Salon de 1872 et c'est un des trois portraits de groupe d'Henri Fantin Latour qui, à la base, cherchait à faire une toile qui serait peut-être un hommage à Baudelaire, un peu sur le modèle de son hommage à Delacroix. Il avait imaginé au début un portrait de Baudelaire qui était mort quelques années avant ce dîner et autour duquel il y aurait réuni, un peu comme des apôtres, douze poètes du Parnasse qui célébreraient la mémoire de ce grand poète disparu. Après, il a eu une autre idée, c'était de représenter une jeune fille qui arriverait au milieu de cette séance, qui serait la vérité et qui viendrait comme ça illuminer ces poètes du Parnasse. Ensuite, il a eu plusieurs idées et puis finalement, il a décidé de faire le portrait de groupe lors d'un dîner de poètes. Au début, c'était assez amusant parce qu'il est allé voir le dîner des aquafortistes pour essayer de s'inspirer. Malheureusement, ce dîner des aquafortistes l'a terriblement ennuyé. Il s'est dit, je ne peux pas peindre cette bande-là parce que c'est trop embêtant. Donc, il a cherché d'autres dîners, d'autres réunions jusqu'à tomber sur cette réunion qui, a priori, serait peut-être une réunion du groupe des vilains bonshommes qui se réunissaient entre 69 et 72 et dans lesquels il y avait souvent ces personnages-là qui étaient tous partis prenant dans une revue littéraire qui s'appelait La Renaissance littéraire dont le premier numéro a été publié en avril 72. Donc, ça, c'est, disons, une espèce de dîner préparatoire à l'éclosion de cette revue. Alors, les convives. J'ai fait un petit peu des recherches de mon côté pour savoir un peu qui sont ces personnages-là. Alors, ils ne sont pas connus. Aujourd'hui, en tout cas, ils ne sont pas restés à la postérité sauf ces deux-là, évidemment, Rimbaud et Verlaine. Et les autres, je vais un peu les énumérer. Elzéar Bonnier, qui était un poète de l'époque et littérateur, on peut dire, oublié quand même. Ensuite, Émile Blémont. Lui, c'était le fondateur de la Société des poètes. Et c'est à lui que Rimbaud a offert son manuscrit Voyel. Blémont parle de ce tableau dans un de ses poèmes où il précise, il parle de la figure de Rimbaud comme étant énorme. Il dit, Rimbaud a une face énorme dans ce poème qui n'est pas terrible par ailleurs. Ensuite, il y a Jean Écartes, qui est un poète romancier. Alors, Jean Écartes, lui, c'est intéressant parce qu'il y a un peu une confusion sur le personnage en question. Mais disons, soit Jean Écartes, soit un autre lisait très, très bien ses poèmes. Il en était très fier. Donc, lors de ses dîners, évidemment, on lisait des poésies. Et Jean Écartes, à chaque fois qu'il disait un vers, Rimbaud ponctuait d'un grand merde parce qu'il trouvait que sa récitation était pourrie. Donc, Rimbaud, lors de ces dîners-là, n'hésitait pas à rentrer dans l'art de ses, pourtant, des gens qui l'avaient invité, de ses hôtes. Et notamment, Jean Écartes en a fait les frais, mais il n'en a pas trop tenu rigueur parce qu'ils sont restés, à cette époque-là, assez amis, malgré la rébellion de Rimbaud, déjà très affirmée à cette époque-là. D'ailleurs, c'est à Jean Écartes qu'il a donné un manuscrit des effarés en juin 71. Donc, ça montre un peu quand même qu'ils étaient relativement amis. Ensuite, il y a Ernest Derivilly, avec sa pipe et son livre. C'est un peu le seul moment où on peut comprendre, si on ne sait pas du tout qui est représenté sur ce tableau, qu'il s'agit d'un groupe de poètes, enfin de littérateurs. C'est parce que lui, il a un livre dans les mains. Sinon, comme le titre, en plus, du tableau, ne mentionne pas qu'il s'agit d'un dîner de poètes, on est un petit peu paumé. Donc, voilà. Donc, lui, c'est le personnage qui a ce livre. Rimbaud a une altercation aussi avec lui en 71 et il lui dit carrément « Ferme ton con, Derivilly ». Donc, ce qui montre encore une fois que même invité à ce dîner, plutôt assez sympathique, Rimbaud aimait bien foutre le dawa, comme on dit. Ensuite, il y a Camille Pelletan, très taciturne, très sombre. Alors, lui, c'est devenu un homme politique, plutôt un historien, un poète. Et il a participé à la quête pour faire venir Rimbaud à Paris, parce qu'effectivement, Rimbaud n'avait pas d'argent. C'est eux, ces amis-là, donc à qui Rimbaud, par ailleurs, balançait des insultes pendant le dîner, qui ont fait venir Rimbaud, qui se sont cotisés pour lui payer son billet pour venir à Paris. Camille Pelletan, il faisait aussi partie d'un autre groupe qui s'appelait « Les Utistes », dont Rimbaud était assez proche, qui était un groupe un peu plus rebelle, apparemment un peu plus proche des idées de la commune de Paris. Ensuite, il y a très important Léon Valade, qui est assis juste à côté de Rimbaud, les bras croisés. On a l'impression qu'il cuve un petit peu son vin sur cette représentation. Et on comprend pourquoi, puisqu'il faisait aussi partie du club des hydropathes, qui récitaient des poèmes les vendredis soirs dans un café du quartier latin. Et ça, c'était un club de grands buveurs. Donc lui, apparemment, pourtant, il n'y a que Verlaine qui boit un verre ici, mais lui, il a fini plusieurs bouteilles parce que leur slogan aux hydropathes, c'était « Hydropathes, chantons en chœur, la noble chanson des liqueurs ». Donc, vous voyez, il n'y avait pas que de la poésie, il y avait aussi des chansons à boire dans ces groupes de littérateurs. Et évidemment, dans ce genre de réunion, par exemple, notamment chez les hydropathes, ils faisaient beaucoup de bordel. À un moment, Alphonse Allais et lui, qui faisaient partie de ce groupe-là, avaient carrément envoyé des feux d'artifice dans la rue, ce qui avait fait venir la police, évidemment. Et ils ont fini au Chat Noir. Donc, après, Duparnasse, tout ça, c'était plutôt Rive Gauche, Saint-Germain-des-Prés. Ce genre de personnages se sont transportés, ont traversé la Seine, pour finir, évidemment, vers Montmartre et Pigalle et tout ça. Et ce qui est très intéressant avec ce Léon Valade, c'est qu'il a écrit une lettre qui témoigne de l'arrivée de Rimbaud à Paris, donc vers 1871. Le tableau est de 72, mais Rimbaud est arrivé un peu plus tôt, donc on imagine que ce dîner, c'est vers la fin 71. Et dans cette lettre assez incroyable, il décrit... Alors, je vous la lis, hein. Pour augmenter vos remords de n'avoir point assisté au dernier dîner des vilains bonshommes, je veux vous apprendre qu'on y a vu et entendu pour la première fois un petit bonhomme de 17 ans dont la figure presque enfantine annonce à peine 14, et qui est le plus effrayant exemple de précocité mûre que nous n'ayons jamais vu. Arthur Rimbaud, retenez ce nom, qui à moins que la destinée ne lui fasse tomber une pierre sur la tête, ça c'est assez amusant, sera celui d'un grand poète. À Jésus, au milieu des docteurs, m'a dit dérivili, il m'a fait penser. Un autre a dit, c'est le diable, ce qui m'a conduit à cette formule meilleure et nouvelle, le diable au milieu des docteurs. Donc, déjà, ces personnages-là, ces convives, n'ont pu s'empêcher évidemment de noter et de parler de la présence de ce personnage-là, incongru, 17 ans, au milieu de ces littérateurs parisiens, tous poètes déjà du Parnasse, et lui qui débarque et qui en plus se permet de les insulter à tour de rôle. Il y en a un autre qui est absent, mais qui est quand même représenté ici par ce bouquet de fleurs. Albert Ménard, qui n'a pas voulu être sur le tableau, parce que lui, il disait qu'il ne voulait pas être représenté aux côtés de ces deux personnages qu'il estimait des vauriens, des voleurs, enfin, des personnages infréquentables. Donc, il a dit, moi, je ne serai pas sur le tableau et il s'est auto-exclu du groupe. Et du coup, Fantin Latour l'a représenté par ce bouquet de fleurs. Il les a traités de macros et de voleurs. Évidemment, à la suite de ces insultes, il y a eu une violente dispute. Et la dispute, c'est encore une fois ce jeune rebelle qui a pris une canne épée et qui a donné une escarmouche, disons, à ce Albert Ménard. tout le monde s'est mêlé, pugilat, bagarre, baston. On traîne Rimbaud en dehors du dîner et on l'éjecte, évidemment. Ils n'en peuvent plus de ce type insupportable. Donc, voilà pour l'ambiance de ces dîners qui, évidemment, on peut le voir un petit peu déjà sur cette image, sont beaucoup trop bourgeois pour l'esprit de Rimbaud qui, lui, a envie d'en découdre, a envie de s'amuser, a envie de faire le fou, de partir avec son ami Verlaine vers d'autres aventures. Voilà, c'est un petit peu trop figé, un petit peu trop bon ton pour lui. Verlaine, c'est lui qui a amené Rimbaud à Paris et qui l'introduit le 30 septembre 71 dans ce genre de dîner où Rimbaud récite direct le bateau ivre. Donc, ça doit mettre tout le monde d'accord, évidemment. Et au fil des réunions, son mauvais caractère et son côté jeune chien fou finit par, évidemment, gêner tout le monde jusqu'à ce qu'il se fasse carrément éjecter. Ce qui est amusant, c'est de se dire que, effectivement, on voit que tous les personnages ici ont posé dans l'atelier de Fantin Latour, dans leurs plus beaux habits, un peu propres et tout ça. Et on imagine mal Rimbaud, à l'époque, complètement fougueux, prendre la pose et passer du temps à poser pour ce tableau. D'ailleurs, on voit bien que son attitude est très loin de celle des autres. Il a les cheveux en bataille, il a une position un petit peu désinvolte et on le sent plus proche de Verlaine qui, lui, par contre, a une attitude assez étonnante, un petit peu de recul, comme s'il avait un petit peu honte et un petit peu peur de ce personnage. C'est pourtant lui qui l'a fait venir. Mais il est déjà dans une espèce de méfiance et un petit peu de repli sur lui-même. Comme si on imaginait qu'il sentait que quelque chose de grave allait se passer et qu'il voulait discrètement s'en aller. Cette période, donc autour de fin 71, 72, c'est le moment où Rimbaud écrit à priori une saison en enfer. Alors, les Illuminations sont avant une saison en enfer, même si on pensait au début qu'une saison en enfer était après les Illuminations. Finalement, avec l'histoire, on a pu remettre les choses dans l'ordre. et donc, c'est cette période où Rimbaud est déjà ce grand génie, ce poète et que ce passage à Paris inspire moyennement. Il n'y a pas énormément de moments où Rimbaud parle de ses dîners, il parle de ses dérives dans Paris et tout ça, mais disons qu'on sent bien qu'il est vraiment totalement en dehors de ce groupe de poètes bourgeois. Voilà, donc tout ce que je voulais dire sur ce tableau, en fait, c'est qu'il a été exposé au Salon de 72 assez mal, il était trop haut, il était juste au-dessus d'un autre tableau qui s'appelait « Le spectacle de la folie humaine » qui était une espèce de grande fresque assez criarde et qui éclipsait ce tableau. Les critiques à l'époque n'en ont pas beaucoup parlé et d'ailleurs, les critiques à l'époque se disaient qu'ils ne connaissaient pas tous les poètes qu'il y avait sur cette peinture, surtout que dans le titre « Coin de table », il est mention de personne. Donc, on sentait déjà une espèce de petit malaise par rapport à ces réunions et ce qui m'a amusé, c'est que ce tableau aurait très bien pu être, en tout cas moi, j'aurais pu très bien passer à côté parce que ni le titre, ni l'œuvre, ni les personnages n'ont quelque chose d'historique si ce n'était pour cette figure-là absolument mythique et incontournable et c'est un petit peu comme si tous les sujets du tableau et le tableau lui-même avaient pu disparaître et qu'il avait été rattrapé de l'oubli par ce visage que l'humanité a besoin de voir et de contempler encore aujourd'hui, celui de Rimbaud qui sera toujours de passage. Voilà, et maintenant, je vais vous lire un petit poème de notre ami Arthur qui s'appelle Voyel. A noir, E blanc, I rouge, U vert, E bleu, Voyel. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruels. Golfe d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers rois blanc, frissons d'ombelles. I, pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâties semées d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. O, suprême cléron plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. O, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz